La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes à la 8e heure de direct consacrée à la ville de Gans. Gans est le chef lieu de la Flandre orientale. C'est la deuxième métropole de Flandre. Elle compte plus de 225 000 habitants. Et c'est la première ville étudiante de Belgique. C'est aussi un centre de pointe dans de nombreux domaines, notamment les biotechnologies. Alors j'ai à mes côtés M. François de Rennes. François, vous êtes consul honoraire de France à Gans. Oui, bonjour. Bonjour. Et M. Vanden Osten, vous, vous êtes président de la Chambre de commerce internationale française de la région flamande. C'est ça. Bonjour. D'accord. Bonjour. On va débuter cette émission. Peut-être, M. de Rennes, pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur la présence française à Gans ? Oui. Alors, d'après la ville de Gans, d'après les statistiques de la municipalité, il y aurait 750 Français. Mais c'est ne pas tenir compte des binationaux qui sont très nombreux, puisque souvent issus d'un mariage entre un Belge et une Française ou l'inverse. Et ce n'est pas tenir compte non plus, dans les statistiques que nous avons tenues, des gens qui ne sont pas inscrits au consulat général. Donc, je dirais que sur Gans, on devrait être à peu près au double. Ce sont les statistiques plus ou moins nationales. Et dans la province de Flandre-Orienta, je dirais qu'il y a 3500 Français. Ce n'est pas la plus grosse communauté française de Belgique. Et alors, il y a une vie associative importante derrière. Et dans quel domaine travaillent ces Français ? Souvent, ce sont des gens qui se sont installés, qui ont fondé une famille, qui travaillent dans tous les domaines possibles, ou qui ont créé éventuellement leur société. Et donc, il y a un petit peu toutes les professions, tous les niveaux, je dirais, d'origine, etc. Il n'y a pas d'exilés fiscaux à Gans. Je n'en connais pas, en tout cas. Ils sont toujours très discrets, mais je ne crois pas qu'il y en ait. Mais par contre, il y a des gens... Il n'y a pas beaucoup de cas sociaux non plus. Il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup de chercheurs, parce que justement, du fait du caractère anniversaire. C'est une nouvelle génération de primo-arrivants, depuis quelques années, des chercheurs pour l'Université de Gans, et aussi des jeunes ingénieurs ou techniciens qui viennent travailler ou bien dans des entreprises de haute technologie dans la région, voire même de l'autre côté de la frontière néerlandaise, qui n'est pas très loin, et qui préfèrent la qualité de vie de Gans par rapport aux Pays-Bas. D'accord. On parlera de cette qualité de vie dans une deuxième partie. Tout de suite, on va écouter M. Berthoud, qui est président CCE de la section Belgique. Il va nous parler un petit peu de l'attractivité du port de Gans. Donc, la ville de Gans est liée au port de Gans. Dans le port de Gans, il y a une industrie chimie, une industrie sidérurgique, historique. Et depuis une bonne dizaine d'années maintenant, il y a un secteur qui est en plein développement autour des biotechnologies. L'université de Gans est très forte dans le domaine des biotechnologies, avec deux professeurs qui, dans les années 80, ont découvert des choses intéressantes en matière de transfert des gènes vers les plantes, en matière de micro-biologie. Et ça s'est traduit par la mise en place de start-up, de petites sociétés et de développement en la matière. Donc, il nous parle du port de Gans, le port de Gans qui est le troisième plus important de Belgique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur les activités qu'on peut trouver dans le port ? Le port de Gans est connu pour la sidérurgie, ArcelorMittal, l'usine Volvo, qui est la plus grande usine Volvo hors de Suède. D'accord. Vous avez aussi, dans le traitement du papier, vous avez la société Stora. Vous avez aussi une usine Honda qui fait l'apportation des véhicules Honda. Vous avez un grand centre de distribution de jus de fruits dans la plus grande Europe. C'est assez varié, le port de Gans recherche des sociétés qui apporte vraiment une plus-value. Et donc, se situe en bonne place entre Anvers, qui est le grand port, et Zébruges, qui est plutôt un port de conteneurs. D'accord. Je crois... Monsieur Doren ? Il y a une autre activité qui est assez ancienne. C'est un terminal céréolier important qui est comparable en capacité au port de Rouen. D'accord. Pour citer un petit peu pour les Français. D'accord. Et au niveau de la valeur ajoutée à la tonne ? C'est le port le plus important en Belgique. Il y a à peu près 50 millions de tonnes, pardon, qui sont traitées tous les ans. Et on est remonté au niveau d'avant la crise de 2009. Donc le port se porte globalement assez bien. D'accord. Et il emploie à 65 000 personnes. D'accord. Il y a 100 entreprises qui dépendent du port. D'accord. Et au niveau de l'université, donc, c'est une ville, la première ville universitaire de Belgique, Gans. Quels sont les domaines dans lesquels les étudiants... Il y a... En fait, on parle de 70 000 étudiants, aussi bien de l'université que des hautes écoles. D'accord. Alors, à part la théologie, toutes les sciences sont enseignées à l'université ou dans les hautes écoles. Alors, il y a des domaines d'excellence que sont la médecine, où certaines facultés sont reconnues mondialement. L'ingénierie et le... Il y a une très grande école de management. Enfin, il y a deux grandes écoles de management en Belgique, Solvay et Vleric. Vleric est originaire de Gans. Et bon, après ça, il y a le droit, sciences économiques, etc. Et je crois savoir que le monde universitaire et le monde de l'entreprise sont très liés. C'est notamment pour ça que Gans est un secteur de pointe dans les biotechnologies, parce qu'il y a deux chercheurs à Gans qui ont fait des découvertes importantes. Et ça a tout de suite été mis en application dans le port de Gans. Oui, ils ont d'ailleurs créé une usine pilote, récemment, dans le cadre d'un projet européen vers le nord-ouest de l'Europe. Tout à fait. Et Gans s'inscrit donc par la création de cette usine, donne la possibilité à de petites et de moyennes entreprises d'avoir un laboratoire pour faire des tests, pour développer en fait des carburants, enfin des bioproduits de la deuxième génération. Oui, et à ce propos d'ailleurs, on va tout de suite écouter Myriam Cobart, qui elle travaille dans un des sites pilotes qui se trouve dans le port de Gans et qui travaille dans le domaine des biotechnologies. Le site pilote dans lequel on se trouve, c'est un exemple d'un établissement où on fait la mise à l'échelle de nouvelles inventions dans la biotechnologie industrielle ou même au sens plus large dans tout ce qui est économie biobasée. Il y a une transition qui se fait du pétrole en tant que matière première pour faire des produits à un autre type de matière première qui sont la biomasse, qui sont les plantes en fait. Et il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau recherche qui maintenant trouvent leur application industrielle par le biais d'un test qui se fait ici, le test de proof of concept, de pilotage, de mise à l'échelle, ça veut dire faire des kilos et des tonnes au lieu de quelques milligrammes au laboratoire. Donc Myriam Koubart nous parle du projet Biobase NWE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, M. Vanden Oustend ? Donc il s'agit justement de développer des carburants et des produits de deuxième génération qui n'utilisent plus les matières alimentaires comme matières premières. On va plutôt se diriger vers l'utilisation, réutilisation de déchets. Et donc ça c'est le but de cette usine pilote, c'est de pouvoir aider à ce développement. D'accord, donc Gant est quand même un secteur de pointe dans les biotechnologies. Est-ce qu'il y aurait d'autres secteurs porteurs dans la ville de Gant ? Il y a aussi les applications médicales avec Inogenetics qui est à la pointe mondiale, par exemple la détection de l'hépatite B ou pour le traitement de certaines brûlures ou cicatrices, etc. qui est une entreprise qui existe depuis une quinzaine d'années je crois. D'accord. Pour être tout à fait complet dans ce... Oui, d'accord, merci pour cette précision. Et au niveau des autres secteurs porteurs ? Dans l'informatique, il y a des tas de développement de jeunes sociétés qui développent des produits, qui essayent de les commercialiser jusqu'aux États-Unis. Donc il y a, parmi les jeunes chercheurs, jeunes chefs d'entreprise, beaucoup d'ambition, beaucoup d'enthousiasme. Et la capacité d'être compétiteur sur le marché mondial en fait. D'accord. De ne pas se limiter mais d'être ouvert et rechercher de nouveaux marchés. D'accord. Donc l'informatique et les biotechnologies, deux gros secteurs porteurs à gants. Très bien. On va tout de suite écouter M. Norbert Hardy qui nous explique un petit peu les différences qu'il y a entre le droit du travail belge et le droit du travail français. C'est à peu près la même chose que la France. À la différence près quand même que la durée légale de travail, c'est 38 heures en Belgique. Ce n'est pas 35 heures comme chez nous. Le tarif minimum, il n'y a pas de loi qui régit le tarif minimum. Ce sont des conventions qui sont traitées par secteur. Alors néanmoins, il existe un tarif minimum utilisé comme référence par les entreprises qui est de 1502 euros par mois ou approximativement 9,12 euros, 9,15 euros de l'heure. Donc ça, ce sont les tarifs minimums qui sont généralement utilisés en Belgique. Alors une autre différence aussi, c'est que, à la différence de la France, la retraite, ou ce que nous appelons ici en Belgique la pension, ne se prend qu'à 65 ans. Donc je pense que M. Hardy a mis en avant les quelques différences qu'il y a entre le droit du travail belge et français. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Mais il ne faut pas oublier, on est peut-être à une heure de Lille, mais on est en Flandre. Donc est-ce que le flamand est très important quand on travaille, quand on veut travailler à Gant, M. de Rennes ? Déjà pour tous les actes officiels, lorsqu'on veut créer une entreprise, tous les actes en termes de gestion aussi du personnel et puis aussi de contact clientèle, c'est important. L'anglais est parlé couramment, le français encore, mais a fortement diminué dans les jeunes générations. Et donc, bon, si on s'implante à Gant, il est nécessaire de connaître le flamand, oui. D'accord. Après, les flamands sont réputés pour être bons en langue. Donc si on commence par l'anglais, est-ce que... ou le français, ils savent quand même... Certainement, certainement. Le français est enseigné quand même à tous les écoliers en Flandre pendant 10 ans, à partir de la cinquième primaire. Donc toutes les personnes ont une base en français. Bon, l'anglais peut aussi être utilisé. Je crois que les personnes sont ouvertes. Si on voit que vous ne connaissez, vous ne maîtrisez pas le flamand, ils seront quand même ouverts pour pouvoir développer la conversation. Mais il est évident que si on veut résider ou habiter en Flandre, il faut faire l'effort d'apprendre la langue. Bien sûr. C'est quand même nécessaire et indispensable. D'accord. Toujours dans le monde des affaires, quelle est l'attitude à adopter quand on travaille avec des flamands et avec des gantois, en particulier M. Van Den Oustent ? Je dirais que je conseillerais d'être très pragmatique, se concentrer sur l'essentiel. Donc on fait d'abord les affaires. Si ça se passe bien, après on a créé un lien de confiance et on peut avoir des conversations sur d'autres points et tisser des liens. Mais avant tout, il faut être concret, pragmatique et efficace. D'accord. Parce qu'eux le sont. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pas de blabla, on tourne pas autour du pot. On est là pour réaliser quelque chose et on le fait. D'accord. Il y a une culture du travail bien fait en Flandre. D'ailleurs, la productivité des travailleurs flamands, pas seulement à Gant, est une des plus élevées au monde, en dépit des coûts salariaux qui sont relativement élevés aussi, qui sont sûrement comparables à ceux de la France. Mais je dirais que la productivité est excellente. D'accord. Ils sont très efficaces au travail. Très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ces interventions. Nous, on va faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour parler du quotidien dans la ville de Gant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette huitième heure de direct consacrée à la ville de Gant. J'accueille deux nouvelles invités sur le plateau. Nelly Davidian, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association La Bande à Gavroche et professeure au lycée français de Bruxelles, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Et Marion Gauthier, vous, vous vivez depuis cinq ans à Gant et vous êtes mère de famille, excusez-moi, mariée à un gantois, c'est bien ça ? D'accord. Bonjour. On va tout de suite écouter M. Leguay qui nous donne son expérience sur l'accueil qu'on lui a fait quand il est arrivé à Gant. Une chose est certaine, c'est que l'accueil à Gant est facilité par l'approche internationale et multiculturelle de la ville. Contrairement à ce que l'on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, rencontrer dans certaines villes de l'Hexagone, où peut-être que l'usage des différentes langues est moins d'actualité, à Gant, que ce soit en anglais, en français, en allemand, évidemment en néerlandais, l'accueil est toujours fait, est toujours d'actualité. Donc c'est évidemment plus facile pour nous en tant que français d'arriver dans une ville où la communication est facilitée. Donc il parle du caractère multiculturel de la ville. Vous le ressentez, vous qui vivez à Gant, Nelly ? Oui, il me semble que Gant est une ville presque cosmopolite, on pourrait dire, étant donné que c'est une ville universitaire. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent étudier à Gant aussi. Donc on entend parler de nombreuses langues à Gant. Il existe notamment un club international où se réunissent tous les étrangers. Donc effectivement, je suis d'accord avec la présentation que donne M. Leguay. D'accord. Et on accueille bien les étrangers, notamment les français. Vous, par exemple, Marion, quand vous êtes arrivée à Gant, comment avez-vous été accueillie ? Alors moi, je suis arrivée il y a cinq ans à Gant. J'ai été absolument très bien accueillie, aussi bien par ma belle famille que par mon réseau social, mes amis. Je pense que j'ai 10% d'amis qui sont francophones, donc le reste parle en néerlandais. Donc je dois dire qu'à cette époque-là, je ne parlais pas du tout un mot néerlandais. Et l'accueil s'est fait de toute façon très positif. D'accord. Si vous deviez dégager deux différences culturelles qui vous ont marquées quand vous êtes arrivée, Nelly par exemple, qu'est-ce que ce serait ? Alors une première différence pour moi a été les horaires. Les magasins ferment très tôt, entre 6 et 7 heures. Alors ça, pour un français, c'est un peu délicat quand on arrive. Et les restaurants également, à 21h30, on peut se présenter à un restaurant et leurs cuisines sont déjà fermées. Ça, c'est un point, moi, qui m'a un peu choquée au départ. Et un autre aspect que je souhaite dégager, c'est aussi, par exemple, la simplicité des Flamands générales dans les relations, même avec la hiérarchie, avec les autorités, par exemple. Tout se fait de façon assez simple et facile. D'accord. Marion, vous avez quelque chose à rajouter, peut-être ? Alors moi, j'ai envie de dire, quand on se retrouve entre Français à Gans, de quoi on parle ? On parle de nourriture. Et par exemple, un grand point qui nous a tous étonnés au début, c'est que les Flamands ont l'habitude de manger une fois chaud par jour et une fois froid. Donc ce que j'entends par froid, ils appellent ça le botterham. C'est un type de sandwich qu'ils mettent dans des boîtes pour emmener au travail, à la cantine, etc. Donc c'est vrai qu'en tant que Français, quand on nous dit qu'on va manger du pain ce midi, ça semble toujours un peu étonnant. Et surtout que si on a mangé chaud dans la journée, ce n'est pas envisagé de manger deux fois chaud dans la même journée. Donc c'est une petite différence. Je vais rejoindre Nelly sur le fait qu'il y a une grande organisation et que, par exemple, dans l'administration, les gens suivent les règles, etc. Donc voilà. Sinon, les Gantois sont plutôt agréables et l'accueil se fait facilement. D'accord, très bien. Un autre point que je peux ajouter, c'est aussi l'abstraction qui font du climat. Donc nous qui venons, par exemple, du sud avec mon mari, par exemple, on a été surpris que même s'il pleut, parce qu'en Belgique, ça arrive assez souvent quand même, ils sortent leur vélo, ils vont se promener, alors que pour nous, ça, c'est impossible. On attend le soleil. On va au parc et même s'il fait froid, on va sur les terrasses qui sont chauffées de temps en temps, mais on a les couvertures. D'accord. On va tout de suite écouter Pierre Abrivar qui, lui, va nous parler du prix du logement à Gans. Pour des logements de type résidentiel, plutôt à destination des familles, on aura tendance à s'éloigner un petit peu du centre-ville. Un ordre de repris pour des logements de 2 à 3 pièces sera entre 600 et 800 euros. Pour des logements avec 3 à 4 pièces, on sera au-delà des 900 euros, entre 900 et 1 000 euros. Gans étant une ville très étudiante, la demande pour des logements de petite surface type studio une pièce sera assez forte. Les périodes universitaires de rentrée scolaire vont être les périodes où on aura le plus de monde en recherche de ce type de logement. Les universités et les grandes écoles vont proposer, via leur site internet ou via leur réseau, un certain nombre d'annonces et de solutions logements qui vont permettre aux personnes allant vivre à Gans de trouver le bien correspondant ou de trouver en tout cas une solution. On va avoir également beaucoup de colocations qui vont se mettre en place entre étudiants au niveau du centre-ville. Est-ce que vous êtes d'accord, Marion, sur ce que vient de dire Pierre Abrivar au niveau du coût du logement ? Alors là, il a parlé de la location. Donc moi, je n'ai pas été locataire à Gans, donc j'aurais tendance à suivre son point de vue. Et c'est vrai que ce qui est très connu à Gans, c'est le système de cote dont les étudiants louent ces petits appartements. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des immeubles qui ont été divisés et on met des étudiants dedans. Donc j'ai tendance à rejoindre... Sinon, de manière générale, comparé au prix d'un loyer à Paris, par exemple ? Gans est bien en dessous, au niveau des locations, achats. D'accord. Et pour le reste du coût de la vie, le prix d'un restaurant, par exemple ? Nelly ? Ah oui. Moi, je dirais qu'en général, les restaurants sont beaucoup plus chers. Un plat à Gans dans un restaurant basique équivaut à un menu en France. C'est vrai que la France... Bon, je vivais avant à Lyon, c'était quand même la capitale de la gastronomie. Effectivement, un menu n'est pas cher. Mis à part les boissons, bien sûr, les Belges ont tendance à prendre une bière et forcément, elle est de qualité et pas chère du tout. Parce que c'est la spécialité belge. Mais en général, oui. D'accord. Et pour les autres dépenses quotidiennes, l'électricité et le gaz, par exemple ? Moi, j'aurais envie de vous dire que récemment, pour être retournée en France en vacances, on a pu comparer le prix de l'électricité avec celui de la Belgique. Donc, le prix en Belgique est beaucoup plus élevé que celui en France. J'aurais presque tendance à dire trois fois plus cher en Belgique. Ah oui, quand même. Donc, c'est plus élevé en Belgique. Et c'est le même ordre d'idée. Peut-être deux fois plus cher, par exemple, pour ce qui est la téléphonie, Internet, etc. Les packages qu'on propose pour les privés à la maison. Donc, ça reste quand même relativement un petit peu plus cher, le coût de la vie. Oui, très bien. J'aimerais qu'on parle de la scolarité à Gans, parce qu'il y a eu une école française, mais il n'y en a plus. Oui, effectivement, en 2007, l'école française, qui dépendait de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, du ministère des Affaires étrangères français, a été fermée. D'accord. Donc, depuis 2007, il n'existe plus aucune école ni francophone ni française à Gans. Donc, l'ensemble des enfants sont scolarisés dans des écoles néerlandophones. À partir de deux ans et demi en cours d'année, ils peuvent intégrer une école. D'accord. Et là, une petite différence, c'est que la sixième que nous on fait au collège se fait en primaire, en Flandre. Et l'association dont vous êtes présidente, la Bande à Gavroche, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi l'avoir créée, justement ? Oui, en février 2012, une dizaine de parents ont décidé de créer cette association pour pallier un peu à cet enseignement de français langue maternelle pour nos enfants qui parlent français à la maison mais qui ne peuvent pas découvrir davantage la culture française et développer leur connaissance de la langue française. Donc, tous les 15 jours, pendant deux heures, ils participent à des clubs et à des ateliers à partir de 18 mois à 12 ans où ils découvrent toute cette culture. D'accord. Ça leur permet de pratiquer en dehors du cadre familial, en fait. Tout à fait. Et l'association développe aussi des activités socio-culturelles pour que les parents et les enfants se retrouvent. C'est un aspect tout à fait convivial où on parle français entre nous et les adultes sont contents, en fait, de découvrir des familles dans la même situation qu'eux. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot sur la sécurité à Gans. Est-ce qu'on se sent en sécurité dans cette ville ? Tout à fait. Moi, j'ai trois enfants. Je me promène sans problème avec eux. Je n'ai pas peur. Je ne me sens pas en insécurité. On va dans les parcs. On va dans la rue. Le soir, on sort. On n'a jamais de problème quand on se promène entre femmes. D'accord. Non, vraiment. D'accord. C'est une ville qui est vraiment sécure. Parfait. On va tout de suite écouter M. Follaine qui vit à Gans et qui nous parle de la mobilité dans la ville. Bonjour Paris. Nous allons aborder la question des transports en commun qui sont ici très bien développés. Je trouve que Gans fait énormément pour sa ville, que les trams, les bus sont assez bien, sont très bon état. Les tarifs sont très abordables. La ville est bien desservie, mais surtout un des gros avantages, c'est tout ce qui est en rapport avec le vélo. On peut passer partout en vélo. Il y a beaucoup qui est fait pour le vélo. Les touristes qui arrivent à la gare de Gans et qui voient les vélos dans les parkings à perte de vue sont souvent très impressionnés. C'est vraiment une ville qui fait beaucoup pour ses transports et c'est vraiment très très bien. Il est vrai que quand on arrive à Gans, c'est impressionnant le nombre de vélos. Vous-même, vous circulez à vélo, Marion ? Alors moi, je circule à vélo avec mes enfants, seuls. C'est hyper pratique, en fait. Il y a des pistes cyclables un peu partout. La ville est quadrillée par un système de pistes cyclables, donc on n'est pas gêné par les voitures. Aussi, il y a une sorte de respect entre les voitures et les cyclistes. Donc, on a la priorité sur eux. Tout le monde le sait et tout le monde s'accorde dans le centre-ville avec ça. Donc, c'est vraiment une ville idéale pour ça. Il y a des systèmes de parking en centre-ville dédiés aux vélos. C'est-à-dire qu'on arrive dans le centre-ville et on gare nos vélos. Il y a une sorte de petit parking souterrain comme on peut trouver pour les autos dans chaque ville. Donc, non, tout est très étudié pour que les gens utilisent le moins possible la voiture. Et au niveau de la voiture, il y a un concept qui s'appelle le carpooling à Gans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ce n'est pas seulement à Gans. En fait, c'est un peu partout sur le réseau autoroutier belge. Sur les sorties d'autoroutes, les gens ont tendance à se donner rendez-vous pour aller au travail. Et ils prennent une seule voiture pour transporter tout le monde. Donc, on laisse la voiture dans un... Il y a des parkings vraiment faits pour ça. Les gens laissent leur voiture et partent ensemble travailler. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des fils sur les autoroutes belges le matin. Mais au moins, les ouvriers qui partent ensemble prennent une camionnette et se retrouvent ensemble. Ou les gens qui vont ensemble au travail partent ensemble. Donc, c'est un peu dans la mentalité. On décide d'aller faire une journée de shopping en verse. On se retrouve et on prend tous la même voiture pour aller en verse. C'est l'idée où on partage l'auto. D'accord. Donc, Gans est une ville assez écologique au niveau des transports. Et c'est aussi la ville la plus végétarienne d'Europe. Est-ce que vous le ressentez, vous, au quotidien en vivant à Gans ? Oui, effectivement. Par exemple, nos enfants, dans les écoles, ils ont une journée qui est végétarienne à la cantine. D'accord. Donc, c'est la journée végétarienne. Et il y a énormément de restaurants végétariens à Gans qui se développent toujours. Vous, vous êtes devenue végétarienne. Exactement. Donc, il y a cette fameuse journée du jeudi à Gans qui a été suivie. Et il y a tout un engouement autour de cette journée. Moi, je suis devenue végétarienne. Et en fait, quand on est végétarienne à Gans, ça n'a absolument aucun problème. Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'aller dans les restaurants végétariens. Parce qu'il y a tous les restaurants proposent quasiment des menus spéciaux pour les végétariens. Et il y a une vingtaine, peut-être même plus, de restaurants pour les végétariens. Et on mange bien et c'est bon. D'accord. Donc, Gans est une ville écologique au niveau des transports. On y mange végétarien et apparemment, on y fait beaucoup de sport aussi. Il y a un marathon par jour à Gans. Il y a un marathon couru par jour à Gans. C'est une ville où les gens courent beaucoup. Il y a régulièrement des courses. Il y a la course d'hiver, la course de printemps. Aussi, il y a quand même pas mal de réunions sportives, du vélo. La Flandre, c'est quand même un pays. La Belgique, c'est quand même un pays de vélo. Et puis, il y a le Blarmersen, qui est quand même un centre d'activité sportive. Ce n'est pas loin de chez moi. Et les gens pratiquent le tennis. Vraiment, on sent que les gens sont intéressés pour ça. C'est lié, en fait. Vivre sainement, faire un peu de vélo, vouloir avoir une ville propre, prendre soin de soi. Gans, ville écologique. Sur ces mots, on va faire une courte pause. Et on revient juste après pour évoquer la culture dans la ville de Gans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, consacré à la ville de Gans. On va parler un petit peu de la culture dans la ville de Gans. C'est une ville où il se passe énormément de choses, je crois. Nelly, par exemple, est-ce qu'il y a des événements, des festivals particulièrement importants dans la ville ? Oui, à Gans, il y a plusieurs festivals importants. Par exemple, je vais en citer deux qui se déroulent en automne. Le Festival du cinéma, qui est un festival reconnu internationalement. Et le Festival aussi de musique classique, donc les deux en automne, qui sont très importants. D'accord. Je crois qu'il y a aussi les fêtes de Gans, qui sont assez réputées. D'abord, il y a le Festival de Jazz en début d'été au Belloc, qui est un site vraiment très, très beau pour accueillir ce festival, qui est suivi par la suite par les Rennes Fêtes, les fêtes de Gans, autour du 21 juillet. Donc là, c'est dix jours de fêtes dans la ville. L'année dernière, la commune comptait à peu près 1,8 million de gens qui ont participé aux festivités. Donc, ça remporte un grand succès et tout dans la bonne humeur, avec des festivités l'après-midi pour les enfants, avec des théâtres de marionnettes, des concerts. Et le soir, un peu plus pour les adultes, parce que quand même, les Belges, ça fait la fête, ils boivent beaucoup. Donc, ça peut durer très tard dans la nuit. D'accord. Et au niveau du quotidien, peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de musées à Gans. Vous faites beaucoup de sorties culturelles au quotidien, en dehors des festivals et des événements. Disons qu'à Gans, il y a une offre culturelle quand même importante. Il y a un opéra, un théâtre, il y a plusieurs salles de concert. Donc, on peut vraiment profiter de toute cette offre culturelle dans toi, surtout que l'offre est à des prix vraiment abordables. D'accord. Ça, c'est important. Pour les gens qui habitent sur place. Donc, il y a le STAM, c'est le musée de la ville de Gans, qui est aussi parfaitement adapté pour emmener des enfants. Donc, ce n'est pas négligeable. Le SMAC est aussi un musée d'art moderne à Gans, qui est assez connu, reconnu. Et tout un tas de petites antennes de galeries, de choses comme ça. Donc, il y a quand même assez à faire sur le Voreute, qui est une grande salle de concert aussi. D'accord. Donc, ça a l'air assez varié. Pour conclure, si vous aviez un conseil à donner à un Français qui vient s'installer à Gans, qu'est-ce que vous lui diriez, Nelly, par exemple ? Moi, je lui dirais qu'il ne faut pas hésiter déjà, parce que vraiment, Gans, c'est une belle ville, une ville médiévale, où on a plaisir à vivre et dans laquelle on aime se promener. Moi, je la redécouvre vraiment tous les jours, à chaque fois que je me promène. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à venir s'y installer. Et après, je pense que ça, on va partager le même conseil. C'est peut-être la langue, effectivement. Oui. Il faut quand même apprendre la langue. Avant de venir. C'est quand même important. Ou avant, ou à Gans, parce qu'il y a un système de cours très développé à Gans pour les étrangers, pour qu'ils apprennent des cours de la ville, presque gratuits. Donc là, oui, il ne faut pas hésiter à aller s'inscrire et à demander de l'aide. D'accord. Très bien. Marion, vous auriez quelque chose à ajouter ? Pas avoir peur du climat. Beaucoup de Gantois nous demandent qu'est-ce qu'on fait là. Moi, je viens de La Rochelle. C'est aussi un peu moins dans le sud que vers chez toi. Mais pas avoir peur du climat, parce que les gens sont quand même très chaleureux. On vit, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on vit quand même à l'extérieur. Et c'est une très belle ville. Moi, je me forge chaque jour à passer en vélo dans certains endroits, parce que c'est une carte postale. C'est Bruges, j'ai envie de dire, en plus vivant. Oui. Donc, c'est vraiment une ville magnifique où on adore se promener. C'est beau, c'est propre. Et puis, les gens sont très sympas. Il a l'air, on dirait qu'il fait bon vivre là-bas. D'accord. Eh bien, on va conclure sur ces belles paroles. Et on se retrouve pour la prochaine émission à Caracas, au Venezuela.